Et donc tu vois dans aussi la playlist que j'avais fait Six Million Ways to Murder Choose One qui est tiré en fait de l'article que j'ai fait sur le livre je remarque que j'ai mis beaucoup plus d'artistes de la Bay Area que vraiment de Los Angeles et de ses environs Ah ça permet de faire une bonne transition ça ça permet de faire une bonne transition et justement de te poser une question là-dessus toi la scène de San Francisco, de Oakland qu'est-ce que t'en penses, depuis quand tu écoutes des artistes venant de cette scène-là est-ce que tu trouves qu'elle a toujours été mise un petit peu en arrière-plan de Los Angeles en fait ? Bah clairement pour reprendre les termes qui avaient été dits par Driver Ouais C'est une scène qui est maudite Exact On comprend pas pourquoi, il y a des trucs exceptionnels qui, tout vient de là ne serait-ce que par exemple Fall Shizzle, tout ça ça a même été repris dans les easel, ça a été repris dans le jargon français quand Zoxi après fait des expressions en Ozo, Asa qui après vont être repris par Booba et fondé le 9-2 Easy ça vient de la baie C'est vrai Tu vois, les sonorités à base de grosses basses etc pour moi le G-Funk s'inspire de la musique de la Bay Area Ça c'est très intéressant ce que tu dis Et c'est criant dans All Eyes On Me parce que All Eyes On Me j'ai dit que c'est un album de G-Funk qui est passé à un level supérieur parce qu'il se reconnecte avec ce que fait E-40 et Mike Mosley à cette période là, en 1995, enfin ils sont en 96 mais on est dans ces eaux là quoi Et très important de mentionner avant de te redonner la parole que vu que Tupac a vécu à Auckland ça a été l'un des rappeurs de Los Angeles qui a le plus eu de featuring avec les gars de la baie C'est fou, ouais Et c'est bien de le préciser parce qu'en début de vidéo on dit il vient de New York et effectivement après il était à Auckland Pour moi ça a toujours été un rappeur d'Auckland Tupac Ouais, grave Et ensuite Los Angeles, il s'approprie cette ville Voilà Et ouais Donc ouais, pour te répondre les mecs de la Bay Area En fait le truc c'est qu'ils visent un succès local à San Francisco Ils sont des millions, des millions Et quand je dis San Francisco ça va jusqu'à Portland, Seattle, etc. Et tous les mecs comme Broseley Hugg Donc qui est de Sacramento Mais aussi tous les mecs de la Bay Area E-40, Too Short Bah ils ont surtout compté sur un succès local Avant de penser à un succès international Donc en soi, tu vois des mecs comme G-Stalin Ils sortent encore des albums Et ça marche Bah oui Et je veux pas dire qu'ils ont pas d'ambition Mais je veux dire que Bah ils sont dans leur cocon Et puis voilà quoi Est-ce que la Bay aurait pas Est-ce que la Bay n'a-t-elle pas manqué De promotion du fait que Peut-être toutes les maisons de disques Qui étaient aussi à Los Angeles Et qu'eux sont loin Et qu'il n'y a pas eu vraiment D'institution La Bay, la maison de disques a été fondée aussi Beaucoup de rappeurs de la Bay ont été en indépendant Ou alors à un moment donné Ont eu des contrats avec des maisons de disques Et donc par exemple L'album de Spice One America KKK Most Wanted Qui est sorti en 95 je pense N'est pas sur les plateformes de téléchargement Tu vois Ouais Et bah pour te répondre Et justement j'allais Exactement parler de Spice One Parce que justement En fait les rappeurs de la Bay Area Ils se connectaient avec les albums Avec les rappeurs de Los Angeles Et quand on prend le cas de Spice One Ils se connectaient pas mal avec les mecs du South Central Cartel Donc du Prodigy et Avoc Ouais Les vrais Les originelles C'est vrai Et pour produire Et ils s'invitaient entre eux Mais c'est juste que Les mecs de Los Angeles Essaient de leur donner de la force Mais déjà les mecs du South Central Cartel C'est des mecs un peu niches Exact Voilà c'est Snoop Dogg quand il se connecte avec Après Quand par exemple Snoop Dogg se connecte avec E40 pour Kendi Ça Il y a du succès À chaque fois qu'il y a des connexions J'aurais pas Bah tu vois par exemple Tupac Il invite tous les mecs de la Bay L'album a du succès Et il est aussi sur leur album Le Picture Me Rolling C'est avec CPO Ouais Enfin c'est D'ailleurs Pais à son âme Qui nous a quittés Richie Rich Il signe chez Def Jam Et son album il marche Ouais A l'époque on l'a oublié Mais c'est son album marche L'album de Richie Rich Qui est Qui est très très bien d'ailleurs Season Veteran Mais The Ouais exactement J'avais oublié le Season Veteran Mais ouais Ouais Et toi T'en penses quoi à peu près De 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 Toute cette Mouvance La Bay Area Les E40 Et même ça va jusqu'à Brother Lynch Et toi je crois que T'aimes beaucoup cet artiste Ouais 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 Moi je suis un fan Du producteur Anne Banks Je trouve que Ah j'adore aussi Je suis un fan De E.A.S.Key aussi Qui Le docteur André de la Bay Ouais Avec ses accords de piano Incroyable 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 producteur De la Bay Qui signe des morceaux Incroyables Par exemple Un sur la bande originale De Friday Après ils signent Un hit avec Montel Jordan À un moment donné Puis Moi j'ai toujours trouvé Que le son de la Bay Spice One Les E40 Le Richie Rich Drewdown City Cell J'ai toujours trouvé Que C'est Même J'en avais mis Dans ma playlist Looney Coréen Ouais J'ai toujours trouvé Que Ces artistes là Faisaient un autre Rap Californien Tu vois Clairement Bah là Tu m'as cité 3-4 artistes C'est Lysel Drewdown Ouais Et Je sais plus C'est 3 styles Totalement différents Drewdown On est dans De la Pimp Sheet Le mec Qui se fait des permanentes Avec des boucles 100% C'est Lysel C'est La Street Pur et dur C'est clair Nocturne Ouais Et quand on va Du côté de Cibot Et C'est des cannibales C'est 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 hyper versatile Et Le mec de la baie Qui a eu le plus de succès Quand même A cette époque là C'est MC Hammer Très important De parler D'MC Hammer Bah oui Bah oui Très important De parler de Et que Je trouve que lui Et par exemple Del de Funky Homo Sapiens Homo Sapiens Qui viennent aussi De la baie Mais qui sont vraiment Très lunaires Très lunaires Et Après Del de Funky Homo Sapiens C'est un peu comme Les mecs du Bah je crois Qu'il est du collectif Les hiéroglyphics Ouais Et Les Souls of Mischief C'est En fait J'associe ça A de la musique Un peu Rap alternatif Pour les skaters Je sais que C'est grave De catégoriser une musique Un peu comme Cypress Hill Tout ça etc Mais c'est plus Voilà C'est exactement ça C'est un peu Plus la cible Tu vois par exemple Les Loonies Ils ont un single Qui est Un des meilleurs morceaux De l'histoire du rap I get five on it Et tout le reste C'est quand même Très niche C'est pas accessible Tu sais Il y a eu le groupe De clique Avec E40 Billy Jeet Et tout Et sa soeur Ouais En fait c'est toute sa famille Qui a jamais été Super fou Mais qui fait partie De En fait ils ont toujours Été meilleurs En solo Surtout E40 Mais c'est un groupe Qui pour moi Fait partie du Du base Puis d'ailleurs Je voudrais Rebondir sur South Central Cartel Que t'as cité Tout à l'heure Parce que je voudrais Parler De Murder Squad Aussi Oui Ah bah oui Qui est Quelques membres De South Central Cartel Qui avaient Formé ce groupe là Murder Squad Et que Si les gens Si les gens Qui écoutent Cette vidéo Ce podcast là Ne savent pas Qui est South Central Cartel Allez écoutez Dites vous Alors Oui Parce que c'est hyper musical C'est vraiment Du G-Funk Pur Mais Pour moi c'est plus Gangsta Rap Ouais Mais c'est très joyeux Quand même Au niveau des sonorités Ouais Oui Mais dites vous En tout cas Si vous connaissez pas ce groupe Dites vous que vous le connaissez Parce que dedans Il y a LV Qui a fait Le fameux Gangsta Gangsta Paradise Avec Genre Avec Coolio Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada